On ne peut pas ne pas vous poser des questions concernant Corsair. Il faut rappeler que vous avez été avec un certain nombre d'actionnaires guadeloupiens et ultramarins à reprendre cette compagnie Corsair. Donnez des nouvelles ? D'abord, Corsair, ça a été vraiment une histoire de deux personnes à la base, Eric Khoury et moi-même. Et on a souhaité tout simplement ne pas laisser mourir en cette entreprise. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il serait resté en Guadeloupe deux entreprises, Air France et Air Caraïbes. Et voyez-vous, deux entreprises, ça s'appelle un duopole. Un duopole, ça s'appelle mécaniquement, très rapidement un accord de prix. Donc les prix auraient flambé. Nous avons repris Corsair et il nous est arrivé quelque chose d'impensable. Non seulement le Covid s'est poursuivi, après tout, on y était préparé. On pouvait encore se dire que ça, c'est possible. Jamais nous n'avions pu imaginer qu'il y aurait eu la guerre en Ukraine. Les conséquences de la guerre qui ont conduit à ce que le kérosène, la tonne de kérosène qui coûtait 400 à 450 dollars la tonne, soit à 1 400, soit trois fois le prix. Pour une compagnie comme Corsair, c'est 80 millions d'euros de kérosène en plus par an. Et ça, c'est un problème. Donc on tient. Le kérosène est en train de baisser légèrement. Donc on se dit que peut-être qu'on va arriver à retrouver des prix qui sont au niveau. Sinon, effectivement, c'est compliqué pour nous. Mais aujourd'hui, l'ensemble des actionnaires de Corsair sont là et veulent tout faire pour sauver Corsair. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que Corsair qui est en danger. J'ai envie de dire que la seule compagnie dont on dit, on pourrait dire que finalement, elle ne va jamais disparaître, c'est le pavillon national. Parce que finalement, l'État, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on met de l'argent pour qu'elle reste là. Mais nous, on se rappelle quand on avait qu'air France, ce que ça voulait dire. Je n'ai rien contre air France. Mais à un moment donné, il faut de la concurrence pour qu'on ait le juste prix. Et pour terminer, Patrick Villacollet, si vous avez un message à adresser au Guadeloupin qui vous regarde actuellement ? Je vais dire franchement, c'est dur. Ce qui nous arrive, c'est très dur. En plus, c'est dur parce qu'on n'est responsable de rien. Quand vous êtes responsable de quelque chose et que vous subissez, vous avez commis une erreur, à la limite, j'ai envie de dire, on assume. C'est notre erreur. Là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Une inflation qu'on n'a jamais connue depuis la guerre. C'est-à-dire une inflation qui est en train d'exploser. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des années où on a connu des inflations de 10, 12. Mais c'est indifférent, c'est monté progressivement. Là, tout d'un coup, on sent qu'il y a une inflation extrêmement forte et que, finalement, les salariés se disent, on ne peut plus joindre le bon. Donc, si on augmente les salaires, on augmente le coût du produit. Si on augmente le coût du produit, on réaugmente les salaires. C'est ce qu'on appelle la spirale infernale. On n'a plus de repères et ça, ça va être extrêmement difficile. La vie chère, l'essence a augmenté. Tout augmente et pourtant, les salaires augmentent, mais peut-être moins vite. C'est un effet correctif. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que ça va être difficile. Et peut-être la chose la plus difficile, c'est la confiance. Quand on a peur du lendemain, quand on ne sait pas de quoi est fait, on a tendance à se refermer et à faire des économies. Or, les entreprises ne vivent que de la dépense des consommateurs. Ça veut dire que si les consommateurs guadeloupéens, pour une raison légitime, qui est la leur, décident de réduire la dépense, ça veut dire qu'automatiquement, il y a une réduction du chiffre d'affaires. Et donc, à partir de ce moment-là, on part dans une spirale qui fait qu'on ne peut plus tenir, on ne peut plus payer nos salariés. Et ça, malheureusement, on appelle ça, suite à l'inflation, une espèce de déflation, c'est-à-dire une retombée rapide. Et c'est ce que je crains pour le pays.